Je me réjouis d'être parmi vous ce soir, de constater que nous avons une salle bien remplie pour un sujet absolument passionnant. Je suis très heureuse, Martine Kuppmann, de diriger ou d'animer ce débat avec toi. Ce débat est le résultat d'une coopération entre l'Institut français, que nous remercions pour son accueil, et la fondation Genshagen, dont l'OFage est partenaire. Alors peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que l'OFage a à faire dans cette affaire. Donc ce que l'on constate depuis les attentats de Paris, mais aussi de Copenhague et aussi du Kenya, c'est que de très nombreuses questions envahissent les rencontres de jeunes franco-allemandes que l'OFage soutient. Il faut savoir que dans ces rencontres de jeunes franco-allemandes, il y a des publics très très divers, des jeunes favorisés, des jeunes issus de l'émigration, des jeunes dont la famille est en France depuis toujours. Et il pose des questions tout à fait pertinentes. Je vais vous en citer quelques exemples. A-t-on le droit de tout dire ? Peut-on se moquer de la religion ? Pourquoi les Français sont-ils attachés à la laïcité ? Qu'est-ce que c'est la laïcité ? Qu'est-ce que Pegida ? L'antisémitisme est-il plus sévèrement puni que le racisme envers les musulmans ? Et vous voyez bien que ces questions, parfois assez logiques, en tout cas pertinentes, supposent que les rencontres franco-allemandes de jeunes soient accompagnées par des animateurs qui soient parfaitement bien formés et vraiment aguerris pour pouvoir encadrer ces jeunes et les aider à trouver les réponses. C'est pourquoi l'OFACH s'engage dans un travail pédagogique sur ce sujet. C'est ce qui explique notre contribution au débat de ce soir. D'abord Martin, vous avez la parole. Merci, Béatrice. Je dois mettre mon micro暖ement. Je hoffe, c'est maintenant le cas. Maintenant, vous pouvez me entendre, hoffentlich, et les traducteurs aussi dans la cabine. Merci beaucoup pour cette coopération. Nous allons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons nous n'aider pas de ce sujet. C'est ce sujet qui est au tableau. C'est aussi la première débatte de Berlin, qui a été fait à ce sujet. C'est ce sujet qui est très complexe. C'est social, politique, culturelle, außenpolitique, non plus à l'heure. Nous avons nous den Zusammenhang de religion et de la société de l'Union et de la société. Nous avons nous aussi six guests de l'Union de deux pays. Il y a un a de Portugal. Nous allons vous présenterer un moment de l'intervention pour nous. Nous allons nous présenterer un moment de la première intervention. Nous allons nous présenter, que nous sommes en place de Michael Roth. Il est en place du ministère du ministère de l'Ambit du Europe. à le décembre 2013 et également au même temps de la qui s'intéressent et engagent. Nordin Nabilie, de ma gauche, est journaliste et professeur à l'Université Sergipe-Pantoise. Il s'intéresse surtout à la fonction du président du Bande du Bloc, une plateforme de la plateforme, qui a été appelé à 10 ans, qui a été appelé à la planification des Français, des banlieues, à donner une forme de déficit, et à la communication de la plateforme. Cela a fait le Bande du Bloc, qui se trouve en coopération avec Libération, a beaucoup de travailleurs. Nous nous sommes très heureux, car il s'agit aussi de la question de la question de la question de la plateforme, et la question de l'intégration de l'intégration de l'intégration aujourd'hui. Jeannine Ziegler, à l'extérieur, est étudiante Politique, a studié à Paris, a studié à Münchner et Paris, a promové sur le sujet «Copftuchverbot » en France et en France. Il y a un Beitrag sur l'interprétation de la politique de la politique et de la politique de la politique. C'est déjà trois ans et le sujet de la dissertation ne pouvait pas être touché aujourd'hui. Il y a différentes stations d'entre vous. Le Institut français des relations internationales en Paris, à la Technique de l'Université de la République en Münchner, et est maintenant, depuis quelques mois, et nous freut à la projet-leiter de la Stiftung Genshagen. Je vous présente à vous présenter à Azouz Begac. Vous êtes un homme politique, écrivain, chercheur. Vous avez été chercheur au CNRS. Vous avez écrit une thèse sur le thème « L'immigré et sa ville ». Vous travaillez et réfléchissez beaucoup sur la question des mobilités des populations immigrées, mais plus généralement sur les questions de l'intégration, l'intégration des jeunes. Vous avez exercé une fonction politique éminente comme ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances, donc entre 2005 et 2007, lorsque Dominique de Villepin était premier ministre. Vous avez publié une vingtaine de livres. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de l'Institut français de Lisbonne. C'est toujours un petit peu frustrant de résumer des parcours en quelques lignes. Excusez-nous de devoir faire cours. Samuel Gribroski, vous êtes... Voilà, vous êtes là. Donc, vous avez étudié l'histoire et les sciences politiques à la Sorbonne. Et vous avez fondé en 2009 une association qui, entre temps, a fait son chemin en France, qui s'appelle Coexister, et qui a pour ambition de soutenir le dialogue entre les religions, notamment donc entre les jeunes. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Tous les chemins mènent à l'autre », dans lequel vous racontez le périple de plusieurs jeunes issus de confessions religieuses différentes pendant un an et vous racontez comment ça s'est passé. Et enfin, Eva Lajarij. Donc, vous avez fait un master franco-allemand en sciences politiques orienté vers le monde arabe. Vous avez aussi fait un master en sociologie et vous avez porté votre intérêt sur la religiosité des mineurs musulmans qui sont pris en charge à la protection judiciaire de la jeunesse, donc une institution française rattachée au ministère de la justice, dont vous pourrez nous dire, d'où on y dit quelques mots, et vous travaillez en ce moment à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse en essayant de définir ou d'aider cette institution interrégionale à définir une stratégie contre la radicalisation religieuse. Voilà, nos invités sont maintenant présentés. Merci, s'il vous plaît. Merci, sehr geehrter Herr Staatsminister, ich habe das Glück, Ihnen das Wort zu geben. Für Ihre Rede. Sie können leider nicht sehen, was ich sehe. Und das ist ganz wunderbar. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie sich heute Abend Zeit nehmen, um uns zuzuhören, um ein paar Gedanken zu teilen. je disais vraiment au cœur de la bonne vie parce que je vais te dire à la question de interreligioire et de l'église et de l'église et de l'église et de l'église et de la connaissance et de l'église et de l'église et de l'église brauchen, die vorurteilsfrei, mit Neugier und mit Empathie aufeinander schauen und sich kennenlernen wollen, Vorurteile, Stereotäpe überwinden wollen und die Stiftung Genshagen, Frau Süsmuth, das Deutsch-Französische Jugendwerk und natürlich auch das Institut Française und unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich, sind dabei ganz wichtige Bündnispartner. Und der kulturelle Dialog und Austausch, der gehört eben auch hier in ein solches et je vous remercie, que vous faites un solcher l'abend possible. Je vous remercie, comme je l'écoute pour un typique politique, je vous remercie et ensuite ensuite le flugage. Il y a quelque chose avec le Krisenmodus, dans lequel il se trouve la politique européenne. Pierre Steinmeier, il s'agit de Minsk et de la Zukunft de l'Ukraine. Et je suis aujourd'hui encore à la France. C'est un peu avec la politique de la politique. Mais c'est pour moi, je vous remercie, je vous remercie, que je vous remercie un peu à la politique de la politique de l'Ukraine. Oui, je suis joli, c'est quelque chose que nous avons n'écouté en France, mais aussi en Europe et en allemand. Nous avons tous nous en ce moment des franceurs français très près de l'Université. Et je pense que ça a beaucoup d'écouté. Et aussi, comme nous avons spécé, qu'il y a eu une émotionnelle bandage à ce furchtable flugzeugabsturz dans le sud de France, il y a beaucoup d'entre eux aussi un besoin d'antil à prendre. Ce qui a été réalisé, cette furchtbare tragédie, n'est pas une franceuse tragédie. C'est une européenne tragédie. Et elle fait deutlich, nous nous sommes dans une Éra de l'Uncèdité. Je veux provozir. Nous sommes en Berlin, dans une ville de la personne, qui ne s'entendent pas, la religion en private. La religion vient d'un public. La religion ne doit pas jouer plus. Et si, alors une private. Laie deertaine. À ce duas pays, c'est une lé生活-niversité, la culture? Un dés challé, un école et la culture de ses steeds. Il s'agit d'un actuel de sa culture. est-ce que nous entendons, que les gens se réunissent en nom d'un God. Et nous ne nous devons pas seulement d'une religion. Le Fanatisme, le Fundamentalisme existe dans toutes les grandes religions. Mais il y a principalement de l'Islam au point de l'économie. La Lage est ernst, elle n'est pas hoffnungslose. J'ai dit, c'est une Bertelsmann-Studie, 60% des Deutschen sont de l'Auffassung, que l'Islam n'est pas à l'économie, pas à l'économie, pas à l'économie, pas à l'économie. Est-ce que c'est impossible que la démocratie avec l'Islam ou que l'Islam n'est pas à l'économie? Est-ce que c'est impossible que l'Islam et l'économie, pas à 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 l'économie. Je me disais, je veux dire que l'économie. Selbstverständlich gibt es einen Islam, der sich auf dem Boden der Demokratie, auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit, auf dem Boden der Freiheit entfalten muss. Aber viele haben daran ihren Zweifel. Heute hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland einen bemerkenswerten Beitrag in der FAZ deutlich gemacht, dass sich derzeit die Religionen zwischen Trost und Terror befinden. Trost in dieser österlichen Zeit, Terror, weil mit Religion, überwiegend mit dem Islam, nur noch Terror, Krise, Aggression verbunden wird. Und da müssen wir rauskommen. Wir brauchen positive Geschichten. Und das setzt eine Verständigung voraus. Wenn uns das nicht gelingt, dann scheitert Europa. Europa ist für uns ein Modell, in dem wir ohne Angst verschieden sein können. Europa ist eine Idee, die nichts mit Ethnie, nichts mit Religion und nichts mit Kultur zu tun hat, sondern das sind multireligiöse, multikulturelle und multiethnische Ansätze. Das heißt, wir müssen lernen, nicht nur verkniffen tolerant zu sein, wir müssen lernen, uns zu akzeptieren und zu respektieren in unserer Verschiedenartigkeit. Das ist anstrengend, aber das setzt eben auch ein paar Gemeinsamkeiten voraus. Gemeinsamkeit hier in Deutschland bedeutet, dass wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und dass wir unsere europäischen Werte leben und sie nicht nur im Kopf, sondern auch in unseren Herzen tragen. Das setzt auch einen notwendigen Verständigungsprozess und Selbstvergewisserungsprozess im Islam selbst voraus. Die islamischen Institutionen, die Autoritäten, aber auch die islamischen Gemeinden müssen ihr Verhältnis zu diesem zivilisatorischen Erfolgsprojekt Europa zu unseren Werten klären. Und wir sollten sie dabei ermuntern und wir sollten ihnen dabei helfen. Und wir sollten vor allem diejenigen stärken, die dies ganz selbstverständlich leben. In Frankreich, in Deutschland, in vielen anderen Orten Europas. Dass wir aus dieser reaktiven Debatte herauskommen. Und ich hoffe, dass sie alle auch dazu einen Beitrag leisten könnten. Und Leitstern sind natürlich dabei für uns die französischen Ideale der Brüderlichkeit, der Gleichheit und der Freiheit. Das ist das einigende Band. Und auch wir in Deutschland haben Lasten zu tragen, die uns beschämen. Ich denke an die Pegida-Bewegung, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen, das christliche Abendland zu repräsentieren. Gleichwohl die allerwenigsten in Sachsen überhaupt dem christlichen Glauben anhängig sind. Und es ein Land ist, in dem es gerade mal 2% Ausländer gibt und 0,2% Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens. Das ist ein Irrsinn, der dort stattfindet. Aber er manifestiert sich auf den Straßen und er findet auch Gewalt. Und er prägt auch Gewalt. Das muss man sehr deutlich sagen. Wir haben seit 2001, wenn ich mich recht erinnere, 20.000 antisemitische Vorfälle in Deutschland. 500 Menschen jüdischen Glaubens ist Gewalt angetan worden. Nicht irgendwo, sondern in Deutschland. Also gibt es auch hier sehr viel zu tun. Und es scheint mir wichtig zu sein, dass wir diesen religiösen Analphabetismus überwinden. Dass wir voneinander lernen, dass wir auch uns miteinander auseinandersetzen. Wo gibt es Einigendes, wo gibt es Trennendes. Aber was will man da erwarten, wenn noch nicht mal die Mehrheit der Deutschen, die sich ja als Teil des christlichen Abendlandes sieht, weiß, warum wir Pfingsten und Ostern feiern. Wie will man da von diesen Menschen erwarten, dass sie sich über das Judentum oder über den Islam verständigen können. Also das ist auch ein Appell an unser Bildungssystem. Dieser interreligiöse Dialog, der muss wachsen in den Kindergärten, in den Schulen, an den Universitäten. Und vielleicht können diese tragischen Ereignisse wie in Paris oder andernorts dazu beitragen, dass wir die richtigen Lehren sind. Die Lehren liegen eben nicht nur in mehr Sicherheit. Die Lehren liegen auch in mehr Offenheit und Austausch. Und ich hoffe, dass wir diese Balance zwischen Sicherheit und Freiheit finden werden. Denn Menschen haben Angst. Und auf diese Ängste dürfen wir nicht restriktiv reagieren, sondern wir sollten mit Offenheit antworten, aber auch gleichzeitig entschieden handeln. Mein französischer Kollege und ich, Alain Desir, wir waren zum Beispiel gemeinsam in New York bei den Vereinten Nationen und haben dort unsere beiden Länder bei der Antisemitismuskonferenz vertreten. Mein französischer Kollege war gestern in Buchenwald und hat dort auch deutlich gemacht, dass dieser Zivilisationsbruch, der Holocaust, all das, was wir an furchtbaren Gräueltaten als Nazi-Deutschland zu verantworten haben, eben auch eine gemeinsame Aufgabe ist, der wir uns solidarisch widmen. Und das sind Dinge, die mir ja viel Mut machen. Und insofern glaube ich, dass dieser Dialog mit unseren ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Frankreich, was sich immer als Einwanderungsland verstanden hat, Deutschland, Frau Süßmuth, weiß das, was sich sehr, sehr schwer getan hat, überhaupt zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ein Satz, Bürgerinnen und Bürger muslimischen Glaubens gehören zu Deutschland, ist ein Satz, der nicht für alle selbstverständlich ist, der immer noch der Kontroverse unterliegt. Aber ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können. Und ich glaube, dass dieser interreligiöse Dialog maßgeblich, nicht ausschließlich, aber doch maßgeblich geführt werden sollte, durch Inspiration, durch kreative und kritische Beiträge aus Deutschland und aus Frankreich. Und deswegen finde ich es großartig, dass heute eine solche illustre Runde zusammengekommen ist. Ich wünsche Ihnen inspirierende Debatten. Ich danke Ihnen, dass Sie das tun. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, um diesen Faden fortzusetzen. Und Ihnen allen einen unterhaltsamen Abend. Und schön, dass Sie alle hier sind und dass Sie dieses Thema und dass Sie unsere Gastgeber dadurch auch wertschätzen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Roth. Guten Flug nach Frankfurt. Und wenn Sie dort genauso entschieden und entschlossen auftreten, dann kann es mit der europäischen Krise nicht so weit her sein in Zukunft. Ja, einige Stichworte sind angesprochen worden. Europäische Tragödie, deutsch-französische Dimension. Das ist natürlich ein Punkt, den wir heute nachspüren wollen. Was ist denn genau die deutsch-französische Dimension dessen, was da im Januar in Paris passiert ist? Aber, Herr Sous-Begag, wir wollen vielleicht noch mal einen Schritt zunächst zurück tun. Zurück in den Januar, zum 7. Januar, ein oft betonter Aspekt in der Debatte über die Anschläge dann infolge des 7. Januar war der Hinweis darauf, dass diese Anschläge von Franzosen verübt wurden, eben nicht von Ausländern wie noch in den Jahrzehnten zuvor bei ähnlichen Anschlägen auch in Paris Mitte der 80er, Mitte der 90er Jahre. Es waren also Menschen mit französischer Staatsbürgerschaft, die in Frankreich sozialisiert worden waren, in Frankreich aufgewachsen sind und vielleicht nicht privilegiert waren, aber die doch einige Chancen hatten, die andere Franzosen auch hatten und haben in Frankreich. In einem Essay für die Zeitschrift Esprit hat der französische Publizist Antoine Garapon vor kurzem gesagt, wie schwer es sei, die Natur dieser Attentate eigentlich zu bestimmen. Es handelte sich nicht um eine Rebellion, nicht der Staat war das Ziel der Anschläge. Es handelte sich nicht um eine Form des Bürgerkrieges. Die Attentäter hatten keine nennenswerte Unterstützung in der Bevölkerung, hatten und haben nicht, Gott sei Dank. Es handelt sich aber auch nicht, so Garapon, um den Ausdruck eines Religionskriegs. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, denn er ist der Auffassung, die Attentäter seien eben nicht mit dem Islam tief verbunden gewesen. Sie hätten ihn nur genutzt, um ihre innere Wut mit einer Doktrin zu unterlegen. Sei letztlich ein Vehikel gewesen, um das zu begründen und zu unterlegen, was sie getan haben. Ich hätte gerne ihre Antwort auf diese These. Welche sind denn aus ihrer Sicht eigentlich die Hauptursachen für potenzielle Radikalisierung junger Menschen in Frankreich? Und wenn man es noch etwas genauer fokussiert auf die aktuelle Situation, welche Rolle spielt denn eigentlich ihre Zugehörigkeit zum Islam? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dans les années 60, on disait en France qu'il y a 5 millions de musulmans étaient comptés dans ces musulmans des travailleurs émigrés marocains, algériens, tunisiens, c'est-à-dire nos parents. Mes parents ont fait 7 enfants. Et nous, les 7 enfants, nous avons fait 50 descendants. Nos descendants ont fait des enfants. Tous les descendants de mes parents ne sont pas considérés dans les statistiques françaises comme des musulmans, mais ils sont musulmans. Je dis ici, ce soir, qu'en France, il n'y a pas 5 millions ou 4 millions de musulmans, mais 20% au moins de la population française qui a une part de son identité musulmane. 20% ce n'est pas 8%. Cette population qui, lorsqu'elle est confrontée à l'islamophobie depuis une génération, devient musulmane, revendique l'appartenance à l'islam alors qu'elle n'est pas vraiment pratiquante. Nous avons, en France, laissé s'installer depuis une génération un apartheid économique, social, territorial. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le premier ministre français. Nous avons laissé s'installer un apartheid social, économique, territorial sur fond de crise économique et identitaire. Ok, nous sommes 20% de la population, mais nous avons en France 36 000 maires de communes. 36 000. Parmi ces 36 000, 5 seulement sont des maires d'origine maghrébine. 5 seulement sur 36 000. Nous avons 577 députés à l'Assemblée nationale depuis deux ans. Deux seulement, deux députés sont d'origine maghrébine. Je ne vous parle pas de tout le reste ou cette population issue de l'immigration maghrébine ou musulmane. Si nous comptons les maghrébins, les turcs, les maliens, sénégalais, comoriens, et ainsi de suite, c'est une immense population en France qui n'est pas représentée politiquement. Pire, c'est une immense population qui ne vote pas, donc qui n'est pas dans le chiquet politique, qui n'a pas d'enjeu politique. Voilà pourquoi on peut utiliser cette population comme scapegoats, comme bouc émissaire. Ils ne répondent pas. La France, avec son apartheid économique, social et territorial depuis 50 ans, a créé des jeunes qui n'ont rien à perdre. Rien à perdre. Rien à perdre. Et qui, lorsqu'on leur dit qu'il y a quelque chose en eux qui est digne de fierté, c'est l'islam, ils disent oui, c'est vrai, nous avons l'islam. Et l'islam devient pour eux l'identité à défendre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. Ce n'est pas seulement trois terroristes, quatre terroristes. Il y a beaucoup d'autres qui n'ont rien à perdre et qui ont été rendus fous par l'absence de perspective réaliste. Enfranck Reich, réaliste. Encore un petit mot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est passer une Amérique avec Malcolm X dans les années 60. C'est la même chose avec The Nation of Islam que Malcolm X contre Martin Luther King défendait. Avec tous les Noirs des ghettos, des African-Americans, des ghettos, à qui il disait, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des muslims. Quelque chose dont vous pouvez être fier. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tolérance, ok. Vivre ensemble, ok. Lieben, ok. Egalité, ok. Fraternité, ok. Egalité, ok. Mais ce ne sont que des mots. Ce sont des mots. Il faut des moyens de mesurer l'évolution de l'intégration. Il faut des moyens techniques pour voir comment évolue depuis 50 ans cette présence musulmane dans la société française. Voilà les outils techniques dont nous n'avons pas aujourd'hui en France pour pouvoir faire avancer dans le corps social français des millions de jeunes qui, pour l'instant, se sentent complets. C'est complètement à l'écart de la société française. Merci. 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 Bégag. Merci. 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 On n'a pas du tout la même logique que les Allemands. On n'est pas dans la logique du compromis ou du consensus. Nous, on est plutôt dans la logique du clivage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir à la question, c'est que l'islam ne pose pas un problème à la société française. C'est la gestion de l'islam qui est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on gère l'islam avec les pays d'origine. C'est-à-dire qu'on considère que les questions soulevées par les jeunes français ou les moins jeunes en France doivent être réglées en discussion et en diplomatie avec les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Turcs et ainsi de suite. Donc là aussi, il y a une espèce comme ça de gestion par procuration de problématiques locales. Et le troisième point, c'est que nous avons changé de monde, tout simplement. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un monde analogique où la fabrication de l'opinion des mœurs se fait dans ce qu'on appelle la place physique publique, c'est-à-dire les associations, les partis politiques, l'école, les bistrots, les marchés. Mais ça se fait aussi aujourd'hui dans un monde numérique, dans la place médiatique. Et là, pour le coup, nous avons un peu perdu la main. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui avaient un certain nombre de revendications dans les années 50, 60 et 70, les faisaient dans leurs petits coins, à coups de petits journaux. C'était circonstruit dans des territoires donnés. Aujourd'hui, vous avez deux ou trois jeunes qui ont envie d'écrire quelque chose. Au moment où ils l'écrivent et au moment où ils le diffusent, ça fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à Berlin. Je peux prendre une photo. Je l'envoie. Dans cinq minutes, tout le monde sait que je suis ici avec vous à Berlin. C'est extraordinaire. Or, la société européenne, la société européenne, et là, pour le coup, pas seulement française, fonctionne comme dans les années 50, 60. C'est-à-dire que les itinéraires mêmes, aujourd'hui, pour intégrer les élites françaises, c'est les mêmes écoles, c'est les mêmes circuits que dans les années 60 et 70, alors que la société a complètement muté et que des jeunes générations, aujourd'hui, ont envie, justement, d'intégrer ces structures-là. Mais il y a une discrimination par procuration. C'est pour ça que la question, si vous voulez, de la frustration, et là, je reviens et je m'arrêterai là sur ce qu'a dit Jesus Begac, c'est que, finalement, quand vous n'êtes plus dans un destin collectif, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire quand matin, midi et soir, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas tout à fait d'ici, que vous n'êtes pas tout à fait français, donc vous réduisez les cercles. Et le cercle, en règle générale, vous le ramenez à vous, et à vous, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste dans votre quartier. Quand vous regardez à droite et à gauche, vous regardez que dans votre quartier, il n'y a que des arabes et des noirs comme vous, qui ont la même religion, donc vous construisez, finalement, une identité à travers la seule chose qui vous reste, c'est cet islam qui est un islam supposé, mythifié. Alors, pour terminer, l'acte du 7 janvier, c'est une barbarie sans nom. D'abord, dans les 17 morts qui ont été évoquées tout à l'heure par le ministre, il y avait toute la France. La France des cultures, des religions, et la France des CSP, ce qu'on appelle les CSP. Voilà, il y avait des pauvres, il y avait des moins pauvres, enfin voilà. Donc, si vous voulez, la France, dans son cœur, a été blessée. Mais les premiers blessés, finalement, les premiers blessés, c'est, vous savez, il y a eu cette manifestation du 11 janvier. Moi, j'y étais avec ma femme, mes enfants. Le 12 janvier au matin, dans les débats en France, on se posait la question s'il y avait des jeunes, des quartiers, s'il y avait des musulmans, et ainsi de suite. Et à tel point que dans les écoles, vous aviez des jeunes, vous savez, il y a à peu près 64 000 établissements scolaires en France, il y a eu 200 cas de jeunes qui n'ont pas voulu respecter cette minute de silence. Et on en a fait tout un... Et vous aviez des gens qui ne voulaient pas, qui considéraient qu'ils n'étaient pas Charlie. Et donc, comment répondre à une espèce d'injonction numérique contre, effectivement, le fanatisme religieux ? Donc, il y avait cette difficulté, si vous voulez, qui, du jour au lendemain, fait que si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes forcément contre nous. Et ça, c'est un nom, c'est Samuel Eftington, qui, c'est quelque chose qui a été théorisé depuis 2001 par Georges Dabune-Bouche. Donc, ça, c'est une question qui est importante. Et pour terminer, et je m'arrête là-dessus, c'est qu'il y a aussi un problème démographique. L'Europe est vieillissante. Les gens qui, aujourd'hui, mettent des enfants au monde, c'est les plus jeunes. Les plus jeunes d'entre nous sont souvent issus des différentes vagues migratoires. Et l'identité même de l'Europe change. Les Européens changeront. C'est-à-dire que les Européens, dans une cinquantaine d'années, n'auront plus la tête des Européens d'aujourd'hui. Et ça, il faut qu'à un moment donné, on l'accepte. On ne peut pas faire autrement. Dire que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, c'est une erreur fondamentale. L'islam, d'abord, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des siècles et des siècles ici en Europe. La présence européenne dans les pays d'islam ne date pas d'un siècle. Donc, si vous voulez, on a une connaissance, on a une profusion, on a une profusion de connaissances sur ces questions-là. Et pour répondre à la question, puisque moi, je suis moi-même professeur à l'université, il y a des tas de jeunes étudiants aujourd'hui en France qui travaillent sur la question de l'islam, sur la question de la colonisation, sur la question de la mémoire ouvrière, sur la question de la Shoah. C'est des questions qui traversent la société française et qui sont aujourd'hui prises en main par la nouvelle génération dans l'université. Ce qui n'est pas le cas dans les médias, avec plutôt un discours anxiogène, puisque cette question a été relativement instrumentalisée. Et d'ailleurs, en France, aujourd'hui, on ne fait plus tellement la différence entre la droite, la gauche, l'extrême droite. Enfin, si, l'extrême droite, c'est... Mais la question aujourd'hui qui, finalement, où il y a un consensus politique, c'est bien la question de l'islamophobie. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'une partie de la population française, et je m'arrêterai là, si vous le permettez, ne se sent pas représentée, mais en même temps, elle est au centre des débats, sans pouvoir dire ce qu'elle a à dire. Et c'est peut-être ça, finalement, le vrai enjeu, parce que les trois jeunes qui ont fait ce drame, d'abord, ce sont des gangsters, ce sont des barbares, et ils ne sont à aucun moment représentatifs de ce que sont les jeunes, malgré les discriminations. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, on vit des difficultés, qu'on est discriminé, qu'on vit le racisme, que l'on doit se légitimer en allant faire des actes comme ça. Merci beaucoup, Nardine Nabilie. Voilà, de toutes ces pistes de réflexion, qui nous concernent aussi d'ailleurs directement à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, la question de la représentation, elle est essentielle. C'est vrai qu'on tourne beaucoup autour du pot dans notre institution, en se demandant, est-ce qu'on appelle les jeunes issus de l'immigration ? Donc j'ai bien compris non, on va les appeler 3G, 4G, je trouve que ça est beaucoup plus moderne, et puis aussi d'entendre l'invitation que vous nous donnez, je crois qu'on réussit déjà pas trop mal à l'Office, d'intégrer encore plus, toujours plus, tous les outils contemporains dans la communication au service du dialogue entre les jeunes et de l'intégration. Je vous propose de revenir un peu en Allemagne maintenant, avec vous, Janine Ziegler. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points de comparaison entre la France et l'Allemagne, peut-être, à partir des différents tableaux qui ont été dressés par nos deux intervenants précédents ? Oui, peut-être, nous avons déjà entendu quelques choses, et je voudrais un peu dire un peu sur le fonctionnement des Zusammenlebens de religionses en France et en France. Alors, un petit peu par 결ion, c'est un peu de côté de façon d'obtenir, et c'est dans l'Université de l'Université de France et de l'Université de l'Université de l'Université de France. Und eben das, was man in Deutschland als sogenannte hinkende Prinzip der Trennung von Kirche und Staat versteht. Das heißt, bei allen Fragen ist es immer im Hinterkopf zu behalten, dass der Staat sowohl die Gläubigen an sich vor Augen hat, wenn es um das Zusammenleben geht, als eben auch sozusagen die Institution der Religionen. Was bedeutet das jetzt für Frankreich? Je m'excuse pour ça, c'est une relative schematisation de ces deux systèmes. C'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant, c'est pour l'instant, on parle d'une certaine Trenne de Kirche et d'Staat. C'est-à-dire, en France, c'est la religion comme une privée. Et pas comme une chose, la que l'on se trouve dans le premier lieu, , la que l'on se fait du même en commune, c'est quoi que l'on se trouve dans le club, que l'on se trouve dans le contexte. En à l' socks, s'il te plaît, avec une autre religion, c'est-à-dire que l'on se trouve dans le contexte, il y a un décent de ces quatre membres, dans le score dans l'école, en français, questions ou staatliche Subventionen pour Religionsgemeinschaften il n'y a pas. C'est-ce que dans le monde il y a la organisation comme la finance etc. de religionsgemeinschaften staatlich soutenir. C'est-ce que si on ça se trouve un système en France, que la religion et le staat se trenne et un système en français, dans lequel le staat avec les religionsgemeinschaften kooperiert. Was bedeutet das jetzt, wenn man sich anguckt, wenn man sich die Frage stellt, wie geht jetzt der Staat mit dem Islam um? Also der Islam sozusagen, der als eine weitere Religion, die eben ja zum Zeitpunkt der Verabschiedung oder der Festlegung dieser Prinzipien ja noch nicht in Deutschland und auch noch nicht in Frankreich gesellschaftlich zugehörig war, der sozusagen damals noch nicht mitgedacht wurde bei den verschiedenen Ideen. Was bedeutet das? Also wenn man es übertrieben sagt, ein Islam trifft sozusagen auf ein bestehendes Religionsrechtssystem, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und beide haben offensichtlich, wenn man die Debatte sieht, auch was jetzt schon erwähnt wurde von den Referenten, Schwierigkeiten damit, mit dieser Religion eben umzugehen oder diese Religion in die bestehenden Systeme zu integrieren. Dadurch, dass man jetzt in Frankreich, wo Religion als eine Privatsache gilt, das sozusagen privatisiert hat, sagt man, okay, gleiche Regeln gelten für alle Religionen, auch der Islam ist in Frankreich eine Privatsache, das heißt auch die muslimischen Religionsgemeinschaften sind wie alle anderen, wie die katholischen oder die jüdischen oder die protestantischen Gemeinschaften privatrechtlich organisiert und der Staat hat da keine Einflussmöglichkeiten drauf, das heißt, es findet in einer Religion, findet in einer privaten Sphäre statt. Wie ist das jetzt in Deutschland? In Deutschland gibt es bestimmte Vorzüge, bestimmte Strukturen, die zum Beispiel für katholische Kirche, Religionsgemeinschaften, für die jüdischen Religionsgemeinschaften, für die protestantischen Religionsgemeinschaften zutreffen. Dann müsste man ja aus Gründen der Gleichbehandlung islamischen Religionsgemeinschaften quasi gleiche Rechte zugestehen. Und ja, da kommt man eben in Deutschland an einen Punkt, der sehr viel diskutiert wird. Man kann es eben leider nicht so einfach machen, dass man sagt, man überträgt einfach das System, das bestehende System auch auf eine weitere Religionsgemeinschaft, weil halt bestimmte Voraussetzungen einfach fehlen. Diese, die Möglichkeit quasi vom deutschen System der Zusammenarbeit mit zwischen Staat und Religionsgemeinschaften zu profitieren, ist für die muslimische Religionsgemeinschaft schwierig, weil bestimmte Bedingungen einfach fehlen. Und das ist auch das, wo ich vielleicht nochmal auf das, was Herr Roth vorhin gesagt hatte, eingehen möchte. Er sprach von dem Islam und den Islam an sich gibt es nicht. Das heißt, man steht natürlich als Staat vor der Herausforderung mit einer ganzen Vielfalt von muslimischen Religionsgemeinschaften kooperieren zu müssen oder kooperieren zu wollen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, wie jetzt zum Beispiel bei der katholischen Kirche oder bei der protestantischen Kirche oder auch bei den jüdischen Gemeinden, wo es eine richtige hierarchische Struktur gibt, wo man einen Ansprechpartner hat, wo man weiß, welche Regeln innerhalb der Gemeinschaft gelten etc. So einfach ist das eben nicht. Und daher stellen sich natürlich ganz andere Schwierigkeiten. Das heißt, es ist immer wichtig zu sehen, dass es sozusagen einen Islam eben nicht gibt und dass man, wenn man jetzt sich die Frage stellt, inwiefern eine neue Religion da die Möglichkeit hat, von gleichen zum Beispiel Privilegien zu profitieren, dass man eben sehr differenziert an die Sache herangehen muss, um das eben machen zu können. Wie sehen denn jetzt Lösungen aus, die man in Deutschland und Frankreich getroffen hat diesbezüglich? Also in Frankreich ist es sehr interessant, weil man ja, wie ich dargestellt habe, theoretisch von der Privatisierung von Religion ausgeht. Trotzdem wurde in den letzten Jahren in Frankreich eine quasi Religionspolitik betrieben. Das heißt, es gab eine staatliche Initiative, man hat diesen französischen Muslimrat gegründet, man unterstützt Muslime beim Bau von Moscheen, zwar jetzt nicht offiziell, aber es gibt sozusagen sogenannte Quersubventionierungen, dass man zum Beispiel Grundstücke zur Verfügung stellt, aufgrund von Erbpachtverträgen oder dass man bestimmte kulturelle Teile von Moscheegemeinden finanziell unterstützt, was der Staat sozusagen leisten kann und was jetzt offiziell eben keine Religionsunterstützung von Religionen ist. Oder es gibt Initiativen, dass man zum Beispiel bei der Imam-Ausbildung zusammenarbeitet. Oder dass es muslimische Militärseelsorger mittlerweile in der französischen Armee gibt. Also es gibt sozusagen in Frankreich eine Art inoffizielle Zusammenarbeit zwischen dem französischen Staat und den muslimischen Religionsgemeinschaften, was natürlich relativ schwierig ist, weil das sozusagen keine vom französischen Prinzip oder vom französischen Verständnis her eigentlich keine Grundlage dafür gibt. In Deutschland ist es ähnlich. Das heißt, in Deutschland gibt es die Schwierigkeit, dass die Muslime theoretisch den Anspruch hätten, die gleichen Privilegien zu bekommen wie andere Religionsgemeinschaften. Allerdings habe ich, wie ich vorhin kurz dargestellt habe, besteht diese Möglichkeit daher nicht, da bestimmte Kriterien nicht erfüllt werden. Deswegen einigt man sich in Deutschland meistens darauf, dass man bestimmte Modellversuche startet. Also es gibt zum Beispiel Modellversuche für muslimischen Religionsunterricht. Es gibt Modellversuche für die Ausbildung von Imamen an Universitäten. Dass man sich sozusagen dahingehend behilft, dass man versucht, sie sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen. Und ja, in Deutschland ist es vor allem so, dass der Staat sehr stark die Forderung vertritt, dass die muslimischen Religionsgemeinschaften sich nach gewissen Kriterien organisieren sollen, um sozusagen diese Zusammenarbeit mit dem Staat intensivieren zu können. Und genau, um damit sozusagen eine Gleichheit zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften perspektivisch etabliert werden kann. In Frankreich noch ein ganz kurz. In Frankreich ist es so, dass dieses, das Laicitätsprinzip eine Möglichkeit dazu bietet, Kooperation mit Religionen anzustreben. Also es ist nicht ein Prinzip, was jetzt in der ganzen französischen Republik ausnahmslos gilt. Da wird vielleicht die Kollegin auch noch was dazu sagen. Sondern es gibt bestimmte Bereiche, wo das historisch bedingt auch gar nicht zur Anwendung kommt, dieses Prinzip. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, auf Basis dessen könnte man darüber nachdenken, ob man vielleicht in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Alsace-Lorraine oder so, wo es auch theologische Fakultäten gibt, nicht vielleicht auch sowas mit muslimischen Religionsgemeinschaften initiiert. Vielen Dank, Janine. Wir sehen schon, wie breit das Thema ist, dass wir uns hier vorgenommen haben und dass wir natürlich einzelne Aspekte nur angreifen können, gewissermaßen, gerade wenn wir dann auch in den Vergleich gehen mit Deutschland. Die unterschiedlichen Systeme, die du jetzt gerade noch mal beschrieben hast, in aller Kürze, heißen ja aber nicht auch, dass wir nicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen hätten. Das heißt nicht, dass Deutschland Probleme von Integration möglicherweise besser löst als Frankreich. Wenn wir schauen, wie viele junge Deutsche gegenwärtig sich den scheinbar existierenden Verlockungen des islamischen Staates anschließen und ihre gute Ausbildung, die sie in Deutschland genossen haben, hinter sich lassen, um nach Syrien zu gehen und sich dort dem IS anzuschließen, dann sehen wir, dass es auch in Deutschland offensichtlich ein Problem gibt, dass jenseits aller Unterschiede, die es deutsch-französisch gibt, hier auch existieren. Samuel Grzybowski, wir sprachen gerade von Ähnlichkeiten, Unterschieden zwischen beiden Ländern. Ich glaube, ein Punkt, der nicht nur Deutschland und Frankreich betrifft, sondern generell, nicht nur westliche Staaten, aber vor allem auch westliche Staaten, wenn wir über Religion und Gesellschaft diskutieren, ist der der Desinformation. Das Risiko von Desinformation nimmt natürlich in Zeiten von Terroranschlägen erheblich zu. Bereits vor dem Terroranschlag im Januar in Paris waren im letzten Jahr in Frankreich allerdings in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos 23 Prozent der waren Franzosen, schätzten Franzosen, dass in Frankreich es einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 23 Prozent gäbe. Tatsächlich sind es etwa acht Prozent. Die Übersetzung hat nicht funktioniert? Okay. Man könnte parallel auf das zurückgreifen, was Michael Roth am Anfang sagte. Dort, wo in Deutschland anti-islamische Bewegungen sich initialisiert haben, nämlich in Sachsen, gibt es im Grunde keine Moslems. Wir haben einen Anteil von 0,2 Prozent etwa in Sachsen von Moslems an der Gesamtbevölkerung. Das heißt, das, wofür Sie in Ihrem Verein Coexiste eigentlich einstehen und arbeiten, nämlich der Dialog, der konnte dort überhaupt nicht stattfinden, weil der eine Partner fehlte. Und trotzdem gibt es PEGIDA in Dresden und nicht nur dort, auch an anderen Stellen. Es ist eine Bewegung, die ihre Schwächen hat, wie wir gegenwärtig sehen. Heute Abend tritt Gerd Wilders auf in Dresden mit PEGIDA vor, wie zu befürchten ist, einigen tausend Besuchern. Mich würde interessieren, wie Ihr Verein Coexiste, den es seit sechs Jahren nun gibt, welche Erfahrungen Sie mit Dialog eigentlich gemacht haben. Wen erreichen Sie mit Ihrer Initiative? Mit welchem Ergebnis erreichen Sie diese Leute? Erreichen Sie nur die, die ohnehin in den Dialog gehen wollen oder erreichen Sie auch die, die eigentlich gar nicht miteinander reden wollen. Vielen Dank. 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 fois qu'une une islamophobe est punie en France, c'est parce que des juifs et des interreligieux ont porté plainte contre cette une. Ça veut dire que là ensemble il y a quelque chose justement qui est possible. Et un deuxième exemple alors que des réseaux sur internet musulmans ou juifs ou chrétiens intégrissent de chacune des religions ont invité à ne pas voter parce qu'il faut se retirer de la vie politique française parce qu'elle est trop pourrie, elle est trop moche elle est trop laide j'ai réalisé que à l'Elysée la première fois qu'on a entendu parler de ces pétitions, c'est quand nous certains jeunes dont certains étaient blancs, d'autres arabes, d'autres noirs mais c'est des jeunes qui sont venus à l'Elysée leur dire que ces pétitions existaient l'Elysée considérait que c'était crédible alors qu'il y avait 55 000, 60 000 signataires disant nous ne voterons pas, nous allons faire de l'abstention et comme vous l'avez dit c'est la pire des choses qui soit possible l'abstention puisque ça ça empêche leur représentation mais ils ne croyaient pas cette abstention réelle il a fallu que ce soit des jeunes dont certains avaient fait Sciences Po qu'ils leur disent pour qu'ils le croient, donc ça veut dire que dans l'ensemble il y a quelque chose de très fort mais pour que l'ensemble soit possible entre juifs, chrétiens et musulmans et athées, ça présuppose quelque chose de déjà difficile en France c'est de dire je en France on est surtout capable de dire nous puisque je suis Charlie, c'est pas je c'est nous sommes Charlie, on est tous Charlie, on est uniformisé sous une identité commune dire je avec un je qui soit différencié de la masse, en France c'est extrêmement difficile qui est capable sur un média ou publiquement de dire je suis français et je suis musulman je suis juif, je suis chrétien, je suis athée je suis fier de l'être pour qu'il y ait un ensemble je suis européen pour qu'il y ait un ensemble possible et qu'on fasse ensemble il faut que des gens disent je et je pense que la première chose que nous on permet c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent transpirant chez nous et c'est pas qu'une métaphore parce qu'ils crèvent de ne pas avoir pu dire je je suis musulman d'accord ok parce qu'on leur laisse pas dire je ils sont obligés toujours de dire oui vous savez mais je suis français aussi etc je suis né en France, je suis citoyen non mais t'es aussi quelque chose de singulier et cette singularité qui doit être respectée c'est ça tout le paradoxe français puisque en France quand on parle de unité on n'entend pas unité on entend uniformité quand un politique dit il faut que nous soyons unis parce que nous sommes tous unis nous sommes tous citoyens nous sommes tous républicains ça veut dire qu'en fait nous devons tous être les mêmes et la moindre singularité différence elle n'est pas acceptée on ne peut pas l'exprimer donc d'abord il faut casser ce paradoxe enfin cet amalgame entre unité et uniformité l'unité n'est pas l'uniformité et à l'inverse la diversité n'est pas la division puisque on entend aussi dans les médias à chaque fois qu'un politique parle de la différence il dit toujours malgré la différence en dépit de la différence au travers de la différence au-delà de la différence pourquoi est-ce qu'un politique ne peut pas dire grâce à la différence parce que la différence à cause de la différence il ne le dira pas pourquoi parce que pour lui la différence c'est la division et l'unité c'est l'uniformité mais ça c'est qui cette thèse ? c'est Samuel Huntington donc en fait en étant dans une logique de soyons les mêmes parce que nous sommes tous républicains parce que nous sommes tous citoyens c'est très beau sur le papier mais c'est la complicité la plus directe avec la théorie de Samuel Huntington en faisant croire que c'est la ressemblance qui unit du coup on cautionne que la différence divise et donc on cautionne les guerres de religion ou de civilisation en faisant croire que c'est l'unité qui unit la ressemblance qui unit concrètement nous le matin du 7 janvier nous étions au bureau du siège national de coexister il y a 11 salariés et on a vu ensemble encore une fois la première nouvelle comme quoi peut-être il y a des gens qui étaient morts des journalistes attaqués par des terroristes personne n'y a cru je vais même vous dire j'ai un peu honte on a pris un fou rire pourquoi est-ce qu'on a pris un fou rire parce que c'est Itélé qui l'a déclaré Itélé est quand même assez champion pour nous sortir la plupart du temps des chiffres qui se sont falsifiés et puis deux jours plus tard ah non pardon on s'est trompé BFM aussi et donc là d'un seul coup les deux nous disent il y a 17 morts personne n'y croyait et puis au bout d'une heure on a commencé à voir les photos les images on s'est rendu à l'évidence et dans tout le mouvement ensuite il y a eu des marches organisées par les 25 groupes coexistés en France et une manifestation et des impressions d'autocollants et si ça ça a été possible c'est parce que quelque part en France dans un bureau il y avait des juifs des chrétiens des musulmans des athées qui ont appris ensemble et moi sous mes yeux j'ai vu en direct pleurer une fille musulmane voilée une fille protestante un garçon chrétien qui ont tous été bouleversés ensemble de cette annonce et là il y a quelque chose de fort qui se vit mais encore une fois pour que ce ensemble soit possible il faut permettre les jeux sinon il n'y a pas d'ensemble sinon on met la main sur les yeux on fait l'autruche et on dit de toute façon tous les français sont passés par le même système ils ont tous été à l'école donc ils sont déjà diversifiés mais c'est pas vrai ils ne sont pas diversifiés concrètement il y a autre chose qui est très importante pour nous c'est de voir comment puisque l'unité n'est pas possible sur le croire parce que nous croyons des choses profondément différentes la conviction d'un musulman n'est pas la conviction d'un catholique n'est pas la conviction d'un juif et n'est pas non plus la conviction d'un athée donc comme nous croyons des choses très différentes il faut quand même trouver un lieu où on s'unit il faut quand même trouver cette unité ce que nous on propose concrètement c'est que cette unité elle se fasse sur le faire et au lieu de vivre ensemble on doit faire ensemble faire pourquoi faire quoi faire quelque chose au service des autres parce que comme c'est écrit je fais partie d'une équipe qui a voyagé pendant un an vers le tour du monde on a vécu dans 40 pays on a été à Berlin notamment on a regardé les initiatives interreligieuses comme les nôtres s'il y a bien selon moi une seule chose qui réunit toute l'humanité toutes les religions toutes les philosophies humanistes et athées c'est qu'il y a toujours ce souci de la golden rule fait à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse c'est à dire le service et quand on met des jeunes juifs, chrétiens, musulmans et athées en leur disant est-ce que vous pourriez identifier ensemble un projet de solidarité ils vont choisir ensemble les SDF les personnes âgées les orphelins et dans la diversité de leurs convictions ils vont à la fois respecter si bien sûr je ne peux pas tous les donner ils vont à la fois respecter leur singularité en disant c'est pas grave et c'est même heureux que j'ai ma conviction personnelle et en même temps se retrouver sur une action concrète et donc là il y a un double apaisement qui s'opère ils sont d'abord apaisés d'être ce qu'ils sont parce qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils sont c'est différent de la masse mais tant mieux et en même temps ils se réunissent sur le fait la laïcité pour terminer comment est-ce que tout ça c'est possible dans la laïcité d'abord si on veut faire de la réinformation massive c'est qu'il y a un énorme mensonge en France qui a commencé en 1986 avec la mairie de Deux Front National on nous a fait croire et tout le monde est tombé dans le panneau les socialistes et les libéraux et l'UMP tout le monde est tombé dans le panneau que la laïcité c'est la religion dans la sphère du privé ça n'est écrit nulle part c'est statué nulle part ça n'a été prononcé jamais une seule fois en assemblée parlementaire et pire encore la France pourtant qui adulte les droits de l'homme le contraire est écrit dans les droits de l'homme article 18 chaque individu a la liberté de croire ou de ne pas croire de pratiquer collectivement ou individuellement sa religion en privé ou en public en privé ou en public ça veut dire que les droits de l'homme dont la France a un statut supraconstitutionnel nient le fait que la religion puisse être pratiquée en public c'est un droit fondamental de l'être humain donc le fait que la religion soit du privé c'est un mensonge je ne sais pas la laïcité alors qu'est-ce qu'elle est et c'est là il y a une réinformation à faire vis-à-vis des jeunes en particulier elle n'est que trois choses dans le texte d'ailleurs quel texte parce que le texte lui-même ne dit jamais le mot laïcité 1905 il s'intitule loi de séparation des églises et de l'état il fait trois pages il n'y a pas écrit une seule fois laïcité donc en plus de quel texte on parle mais partons de celui-ci 1905 dans le contexte il y a deux textes qui sont déposés au parlement un en 1904 par Émile Combes qui perd et un en 1905 par Aristide Briand qui gagne le texte de Émile Combes demandait une suppression de la religion un effacement de la religion un retranchement sur la vie privée il a perdu c'était un texte radical de gauche c'est les mêmes qui viennent de déposer un texte pour la loi Babylou c'est-à-dire interdire les signes dans la crèche c'est les mêmes qui veulent interdire le voile à l'université d'accord et le texte de Aristide Briand ne dit que trois choses d'abord séparer les églises et l'état donc ça ça a déjà été dit pas d'influence les uns sur les autres elle dit l'état est neutre ça c'est la spécificité française c'est la neutralité française en fait c'est le sécularisme français de dire comme l'état est neutre les agents de l'état sont neutres donc ils ne portent pas de signes religieux alors ça peut être vu comme quelque chose de liberticide parce qu'un fonctionnaire du coup ne peut pas pratiquer sa religion mais en fait c'est pas liberticide c'est l'inverse c'est une garantie de la liberté puisque tous les citoyens sont sûrs d'être traités équitablement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a la religion du fonctionnaire qui est en face d'eux celui qui tient le bureau de vote celui qui tient les impôts celui qui tient quoi que ce soit et troisième chose que cette liberté elle garantit à l'article 1 que tous les français aient la liberté de conscience et de religion alors c'est ça le travail qu'on essaie de faire vis-à-vis des jeunes pour que les jeunes puissent se dire la laïcité c'est pour moi c'est pas contre moi pour pas être dans la logique justement de Huntington la laïcité je peux m'en saisir et j'aimerais juste finir pour donner un exemple qui va dans ce sens c'était des radicalismes le ministre monsieur le ministre avait dit que toutes les religions ont leurs intégrismes nous dans coexister avec les 25 groupes nous rencontrons 20 000 jeunes par an dans 300 lycées français chaque année de tous les milieux sociaux banlieue, périphérie, centre-ville en 6 ans et à peu près 42 000 jeunes rencontrés en atelier nous n'avons que 3 épisodes de violence qui ont été à notre égard dans le dernier la semaine dernière 3 en 6 ans d'où viennent ces épisodes je veux pas les blâmer parce que moi-même je suis catholique et fier d'être catholique mais ils viennent d'un théorisme catholique les 3 ça veut dire que justement il y a un préjugé quand même à ce niveau-là c'est que quand on est dans une logique d'intégrisme peu importe d'où on vient même quand on est à l'intégrisme athée c'est là qu'il y a danger et le but justement c'est de passer de l'intégrisme à l'intégration ou l'intégrité je vous remercie merci bravo alors donc on a parlé effectivement d'intégrisme d'extrémisme on va on va finir ce tour de cette série d'interventions avec vous et là j'arrive pardon donc peut-être si vous pouviez dire quelques mots sur l'objet de votre étude expliquer à notre public qu'est-ce qu'est la protection judiciaire de la jeunesse selon comment ils travaillent vous avez remarqué une radicalisation des jeunes qui sont pris en charge par cette institution peut-être que vous nous disiez finalement pourquoi la religion peut être une enfin semble être la porte de sortie pour pour ces jeunes-là qu'est-ce qu'ils y trouvent puis ensuite voilà on donnera peut-être la parole à la salle parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions notamment une des questions ça peut être qu'est-ce que la France et l'Allemagne et en entraînant les autres pays européens peuvent faire ensemble pour répondre à toutes ces problématiques qui ont été très bien évoquées tout à l'heure voilà Eva Lajari c'est à vous bonsoir et merci de votre invitation j'ai fait un stage à la protection judiciaire de la jeunesse de Strasbourg c'est une institution qui appartient au ministère de la justice et qui s'occupe en fait des jeunes qui ont affaire avec la justice française des mineurs donc tous les jeunes qui ont moins de 18 ans et qui ont affaire avec la justice que ce soit par le biais de la délinquance ou par le biais de l'enfance en danger vont être pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse avec des équipes d'éducateurs de psychologues d'assistantes sociales qui vont travailler à les réintégrer et il y a une double posture une posture judiciaire la punition et une posture éducative et j'ai fait un travail au sein de cette institution sur la religion puisque dès le début j'ai constaté que la religion est un sujet tabou dans l'institution c'est une institution publique bien sûr donc une institution laïque et les équipes éducatives n'abordent que très peu la religion ou quand elles le font elles le font vraiment de manière individuelle il n'y a pas il n'y a pas de politique institutionnelle pour gérer le religieux et gérer la laïcité dans les services je voudrais dire quelques mots sur l'adhésion religieuse de ces jeunes j'ai rencontré des jeunes qui se disaient eux-mêmes musulmans et qui à un moment donné de leur adolescence ont intensifié leur pratique religieuse et leur religiosité et en fait j'ai constaté que pour beaucoup je dirais qu'ils trouvent dans le religieux ce qu'ils n'ont pas trouvé dans les institutions républicaines que ça soit l'institution scolaire dont beaucoup ont été exclus ou l'institution judiciaire policière toutes les institutions républicaines auxquelles ils sont confrontés ils ne trouvent pas les réponses dont ils ont besoin pour évoluer positivement je dirais dans la société française je voudrais donner un exemple j'ai constaté que beaucoup de jeunes en fait dans l'intensification religieuse à l'adolescence cherchent finalement un cadre et une sécurité qu'ils l'ont trouvé jusqu'à maintenant lu par ailleurs puisque comme je vous l'ai dit la plupart des jeunes que j'ai rencontré a été exclu assez tôt du système scolaire et n'a pas n'a pas de cadre donc au quotidien ils n'ont pas ils n'ont pas de travail ils n'ont pas de stage et ils ont des quotidiens vraiment désorganisés et du coup ils vont s'approprier la religion souvent directement après la rupture scolaire pour retrouver un cadre et ils cherchent vraiment une pratique dictée à la lettre j'ai écouté j'ai entendu le témoignage d'un jeune qui disait qu'il était converti il s'était converti à l'islam et il pratiquait les cinq prières par jour et au delà de ça il m'a expliqué le système des hasanats qui sont des sortes de bons points pour aller au paradis et il m'a dit qu'il faut donner des sous aux mendiants pour gagner deux hasanats ou il faut prendre le pain et le reposer sur la table et là on va gagner une hasanat il faut répondre il faut dire bonjour aux gens on va gagner trois hasanats je ne sais plus et en fait on voit qu'il adhère à un système vraiment précis qui va régler son quotidien à la lettre et j'ai compris à travers ça et à travers d'autres témoignages que cette pratique exacte de la religion leur apporte une sécurité qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs comme je vous l'ai dit et leur permet aussi de redevenir acteurs redevenir acteurs de leur vie actuelle et de leur futur de récupérer une sorte d'emprise sur leur vie puisque c'est des jeunes qui ont le sentiment qu'un mécanisme externe règle leur vie depuis leur plus jeune âge et qui n'ont pas vraiment la liberté d'agir sur leur destinée un jeune m'a dit expressément qu'il avait le sentiment de vivre dans des murs invisibles dans le quartier je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de jeunes et on comprend rapidement que par la pratique cadrée et précise ils ont la possibilité d'espérer au moins un avenir meilleur puisque c'est la pratique la meilleure pratique à suivre et si ce n'est un avenir meilleur dans ce monde-ci au moins ensuite d'aller au paradis bien sûr on comprend vite le risque si cette si cette pratique religieuse à la lettre se développe on peut comprendre que ça puisse aller vers une direction radicale puisque justement ce que ces jeunes recherchent c'est une certitude la certitude que ce comportement-là est le meilleur à suivre pour accéder à un avenir meilleur et quand on parle de pratique étant la meilleure à suivre on tombe vite dans une religion posée comme une science une religion dans laquelle on recherche la vérité en fait enfin la vérité il n'y a pas plusieurs vérités il faut qu'il y ait une seule vérité et qu'on suive cette vérité et en fait on se retrouve dans la définition du fondamentalisme et du radicalisme puisque la religion devient radicale quand elle ne sert plus à unir mais elle sert à opposer et elle marque la barrière entre soi et le groupe et les autres qui ne suivent pas la même pratique religieuse je c'est bon ou je dirai quelques mots sur la laïcité après sur la laïcité comme je vous l'ai dit la protection judiciaire de la jeunesse est une institution publique qui est soumise au principe de laïcité le seul problème c'est qu'en France dans les institutions c'est pas du tout clair ce que c'est que la laïcité et chacun le met un petit peu à sa sauce et tous les éducateurs même s'il y a des textes aucun texte ne dit précisément si l'institution publique doit servir du halal si oui combien de fois par semaine est-ce qu'on accepte les jeunes filles voilées ou non il y a beaucoup de confusion en fait et je dirais qu'il y a deux dérives qu'il faut essayer d'éviter dans la laïcité c'est d'une part considérer que la laïcité du fait de la neutralité qu'elle implique doit exclure comme tu le disais la religion de l'espace public il y a quand même des éducateurs qui se demandaient si les jeunes filles ont le droit de porter le voile dans les foyers éducatifs puisque le foyer éducatif est un lieu public or là on dérive complètement puisque la neutralité ce principe de neutralité doit s'appliquer aux agents du service public mais en France on commence à considérer qu'il doit s'appliquer aux usagers du service public on a déjà une loi en 2004 qui est bien regrettable et qui a appliqué pour la première fois la laïcité aux usagers du service public mais c'est bien une exception donc il y a un courant qui croit que derrière la laïcité se cache l'exclusion de tout religieux de l'espace public ce qui n'est pas le cas et ensuite il y a une autre dérive dans l'institution de la protection justitaire de la jeunesse du moins c'est que lorsqu'un jeune arrive avec une revendication religieuse et considère qu'il a le droit de manger halal tous les jours puisque c'est sa croyance et il faut que la religion s'adapte il y a des éducateurs qui ne vont pas du tout remettre ça en question et se mettre à proposer des repas halal aux jeunes qui le demandent et le risque c'est que finalement tous les midis on est un groupe de musulmans qui mange halal et l'autre groupe qui ne mange pas halal et on va finalement arriver à diviser le groupe en s'adaptant à certaines pratiques religieuses certaines revendications et c'est là qu'il faut être vigilant c'est que si on a une demande religieuse particulière il faut essayer de répondre avec une réponse intelligente une réponse laïque mais qui ne va pas aboutir à une ségrégation et à une division du groupe qui ne va pas C'est très intéressant. Nous voulons maintenant nous emmener, la dernière dernière demi-heure, qui nous avons, dans le dialogue avec vous. Vous avez le Wort. Nous avons certainement Mikrofons dans le Saal, qui peuvent être à l'interesse de l'interesse. Je vous invite vous, que nous vous voyez ici. Nous avons une parole à gauche. Bonjour. Je t'axe de Jésske. Je vous présente aujourd'hui pour ERF-Medien, als Radio Reporter. La question est s'il vous plaît à l'interesse du panel. Je voudrais vous apporter en quelque chose à celle de l'interesse du panel. c'est Nicolas Rod, qui, a sui, sur la dimension sur le religieux, qui, a la discipline en Anglais. D'une DID- saker, Laïcité en France, est-ce que la religion entre les religions et les connaissances au Franck? Est-ce que la religion entre les religions et les connaissances au Franck, est-ce que la religion entre les religions et les religions ? Oui, merci. Bonjour, je m'appelle Hélène Coré, je travaille à la Freie Université et à l'Université de Berlin. Et ma question, en fait, là, tout ce qu'on a entendu, ce sont des bilans extrêmement alarmants et alarmistes. Et moi, la question très naïve que j'ai envie de poser, c'est et maintenant, que faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'il y a 50 ans d'apartheid en France, que des jeunes se sentent en sécurité à travers les murs éventuels d'une religion? Le seul espoir que j'entends ici, c'est la présentation de votre association avec ces jeunes de différentes religions qui font des projets ensemble. Vous nous proposez que les jeunes prennent le pouvoir, d'abord, un, est-ce qu'ils veulent le prendre? Et deux, est-ce que... et lequel? Et lequel? Et à travers quel processus? Enfin, ce seraient les seuls moments d'espoir que j'entends en vous écoutant. Voilà, c'était ma question. Donc, que faire? Le ministre a aussi proposé certaines choses, notamment dans le dialogue franco-allemand, par exemple. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, monsieur. Mon nom est Sivak. Je donne une une question, la question de mon nom nom est, mais peut- bugün aussi quelqu'un leur répond. Déors, le suivant à plus, c'est le passé sur le Ramsayamis. C'est simon? Tu peux deixe-tu avec une démocratie... Redue, queriz don. C'est l'amour, c'est le passé dans leété. Voici, weet-ce qu'il fait sur le Ramsayamis. C'est le passé, le fait-ce. F recognise, le fait-ce qu'il fait avec un lâches traitement de단mes de laière. C'est-ce qu'il fait avec cela ? 清 क-est-ce que-il fait où, comm socioe. C'est-ce qu'il y avait du fait. Donc on a trois questions, l'une porte sur la laïcité, son efficacité, l'enseignement du fait religieux, c'était la deuxième question, l'enseignement des religions, et la troisième sur la compatibilité de l'islam avec le monde occidental. Qui veut se lancer ? Je vois qu'on a beaucoup de candidats. Voilà, Nordin Nop. Moi je veux bien commencer d'abord par répondre à madame. Alors je vais me cacher derrière un auteur, c'est Gramsci qui disait, en gros, le pessimisme de la pensée n'exclut pas l'optimisme de l'action. Et en réalité, moi je pense que c'est de ça qu'il faudra s'appuyer. C'est-à-dire que moi je ne crois pas aux actions qui ne sont pas basées sur un diagnostic réel, cru, même si parfois il nous bouscule. Et c'est vrai que autant Azouz, autant moi, avons dit des choses qui peuvent être peut-être acérées, mais ce n'est absolument pas de la frustration, de la rancune. Je pense qu'il faut avoir un regard vrai, réel, pour pouvoir vraiment lancer un certain nombre d'actions. Alors, les jeunes, quand je dis qu'il faut qu'ils prennent le pouvoir, c'est juste parce qu'on a besoin aujourd'hui qu'il y ait un retour de miroir, si vous voulez. La difficulté de la société française, c'est ça. C'est-à-dire lorsque, tout à l'heure, Azouz citait les deux ou trois députés, qu'il n'y ait quasiment pas de journaliste emblématique, qu'il n'y ait pas de deux, voilà, deux, c'est vrai, il insiste beaucoup sur le... C'est deux et pas trois, alors qu'on en a eu beaucoup plus il y a encore quelques années. Il y a une vraie régression. Et cette question des jeunes issus des différentes vagues migratoires se la pose aujourd'hui, on se la posait il y a quelques années pour la femme, par exemple, les femmes en France sur les lieux de pouvoir. Et donc, c'est bien, finalement, la situation qui est une situation de conservatisme, de verrouillage d'un certain nombre de lieux où il est important, justement, pour la réflexion. C'est pas seulement pour avoir des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Chinois dans les boards ou à la télévision. C'est aussi qu'à la télévision, par exemple, et là, en tant que journaliste, je sais de quoi je parle, un journal, une émission de télévision, une fiction, ça se fabrique d'abord par des gens, par leur propre histoire, par la confrontation qu'il peut y avoir dans une rédaction. Or, si vous avez une espèce d'aristocratie qui se forme et qui se ferme à double tour et qui empêche finalement d'autres secteurs de la société d'intégrer ces lieux pour justement pouvoir lire, écrire et filmer la société française, on se handicap d'une certaine manière pour regarder la France telle qu'elle est et pas telle qu'on l'imagine. C'est bien ça, la difficulté. L'autre point, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple, mais très précis. Je suis désolé, je suis obligé d'aller comme ça, mais c'est pas scientifique. Mais dans les années 80, il y avait une petite demi-heure, une fois tous les 15 jours. C'était une émission qui s'appelait Mosaïque à la télévision française. C'était pratiquement la messe du dimanche pour ma famille, ce moment-là, parce qu'on voyait enfin pendant une petite demi-heure des petits reportages faits en Turquie, au Maroc, en Algérie. Il y avait des gens qui avaient un accent et tout ça. Et moi, je me souviens des yeux de ma mère qui brillaient parce qu'elle voyait des gens qui pourraient éventuellement ressembler à ses enfants. Il y avait une spikrine à la télévision française dans les années 80 qui s'appelait Nadia Samir. C'était pareil. Elle ressemblait à mes grandes sœurs et ainsi de suite. Et si vous voulez, moi, je pense que c'est cet imaginaire-là qui n'existe pas aujourd'hui dans cette partie de la population française et qui va aller le rechercher ailleurs. Et pour terminer, pour terminer, parce que je ne vais pas accaparer la parole, mais moi, je trouve qu'on parle trop de religion. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que si on parle trop de religion, c'est parce qu'on ne veut plus faire de politique. Or, la politique, c'est comme le sexe. Ce n'est pas sale. Vous voyez, c'est ça, le problème. Et moi, je pense qu'on doit aussi se poser un certain nombre de questions. C'est que si nous sommes aujourd'hui au milieu d'un débat perpétuel sur la religion, c'est parce que les politiques ont renoncé. Les politiques n'ont plus envie de faire de politique. On a dépolitisé une partie de la population française en ce qui concerne la France et on l'a enfermé dans des histoires religieuses. Moi, je pense qu'il y a plus de doute dans la politique et le doute, c'est quand même le ferment de la démocratie. Or, la religion, et comme l'a bien dit ma voisine, ça ressemble quasiment presque à un acte scientifique. Et il y a plus de certitude. Donc, même si effectivement, on doit se battre et faire coexister les religions, moi, je pense qu'il faut d'abord faire coexister les démocrates et toutes les idées démocratiques de l'extrême gauche à la droite républicaine en France et non pas de savoir qu'effectivement, le dialogue religieux doit exister. Mais encore une fois, moi, je considère que moi, par exemple, je ne me suis jamais senti musulman que depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais d'abord un petit français en construction et je voulais être journaliste, je voulais être propre. J'ai réussi à le faire. Et voilà. Alors maintenant, je comprends qu'en termes religieux, en termes religieux, c'est important qu'on ait des menus, des choses comme ça. Mais je pense que pour moi, c'est des questions qui sont des questions techniques qui peuvent trouver une solution assez rapide pour peu que politiquement, on détende l'atmosphère. Or, le problème, il est là, c'est que la politique aujourd'hui, il y a un vide en fait, il y a un vide qui est occupé. Non, mais alimente une ambiance anxiogène qui fait qu'on ne veut pas dire ce qu'est aujourd'hui la réalité économique dans nos systèmes, nos idées politiques, pourquoi on doit se battre. Et donc, du coup, on se cache derrière la problématique de religion. Donc la religion est aussi instrumentalisée. Azouz Begag. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime. J'aime la France parce qu'elle m'a enseigné l'esprit critique. J'adore critiquer. Ce que disait Ève tout à l'heure à propos de quelques jeunes musulmans qui... C'est le contraire de la France. La France, c'est justement apprendre l'esprit critique pour se forger une personnalité individuelle. « One man, one vote ». C'est ça, le choc culturel le plus important. Parce que oui, chez nous, nos parents, nos ancêtres ont toujours parlé en termes de « nous sommes ». Ça, c'est l'élément le plus important. Le deuxième, et je vais terminer sur ce deuxième élément qui me semble encore plus important. La situation de l'islam en France et le traitement des minorités ethniques renseignent beaucoup sur l'état de la politique et du système politique en France. « Si vous voulez gagner des élections en France aujourd'hui, il faut faire peur au peuple français. » « Ils ne sont pas à la maison. » « Ausländer, raus ! » « Stolz, franzosen zu sein. » Et comme ça, vous pouvez gagner. Mais si vous allez faire des meetings en vous disant « Nous devons nous aimer les uns les autres. » « Nous devons marcher ensemble vers un « zukunft » commun. » « Nous devons... » « Vous avez moins de chances d'être élus. » « Madame, vous avez peur que nous soyons trop pessimistes. » « Moi aussi, j'ai peur. » « Tout le monde, tous nos amis allemands et français qui sont là ce soir savent que le parti de Madame Le Pen est devenu le troisième parti incontournable de la vie politique française. » « Et les jeunes maghrébins, des banlieues en particulier, avec l'islam, ont compris quelque chose à une schlüssel. » « Ils ont compris quelque chose. » « Faire peur, c'est exister. » C'est-à-dire, si vous voulez aller voir le burgemeister et lui dire « Monsieur le burgemeister, nous voulons un terrain de football. » « Nous voulons une mosquée. » Si vous avez avec vous 500 personnes qui disent « Oui, nous voulons une mosquée. » Alors le maire va écouter ce que vous dites. Mais si l'individu seul, en tant qu'individu, va dire au maire « Je veux une mosquée. » Le maire ne va pas l'écouter. Je voudrais dire un petit mot à Kedir, à Sami Kedira, qui est mon cousin, et aussi Eusil, Eusil, c'est mon ami, pour dire que les Européens sont en train de changer. Das est vrai. Même la Mannschaft a maintenant deux footballspielers, un Tunisien et un Turc. et ça va continuer. « Je veux… » Ich möchte noch mal einen Tatbestand wiederholen, der aber im Verlauf der Diskussion zu kurz gekommen ist. Es begann mit der Frage der Unterdrückung des Terrorismus und der Verknüpfung von Islam und Terror. La question est, est-ce que la société musulmane est très opérée du Terrorisme et non seulement acteur. Et les autres acteurs sont ceux qui, qui ont un peu de la religion au moins d'un point de l'économie, qui s'est brillants-màssig et qui s'est déroulé. Et le deuxième Gesichtspunkt, il s'agit de ne pas d'un européen, mais d'un international. Les muslims en Europe ont une identité de l'identité d'un gérin. Je l'ai l'étonnée dans le monde, et en tant que Et ils ont l'air à leur religion, ils ont l'air à ces trois Weltreligions, et ils ont l'air à leur personne. Et ils ont l'air à l'air de l'air musulmiste. C'est pas seulement Syrie, c'est l'Irak, c'est Libye. Et ce qui s'est toujours plus fort, c'est plus de l'air de Tunesien, Marocco, Algerien. Sodass wir wirklich fragen müssen, in der Fortsetzung, welchen Stellenwert hat neben der Teilhabe an der Gesellschaft die Möglichkeit, Identität zu bewahren. Das ist eine zentrale Frage in der Migration. Wenn wir die Identität nicht achten und sich entwickeln lassen und immer doch noch die Vorstellung haben, sie müssen werden wie wir, werden wir ihnen nicht gerecht und erhöhen den Druck von Seiten der Muslime, für sich selbst zu kämpfen und Identität wiederherzustellen. Und diese Frage möchte ich hier nochmal einbringen in der Schlussrunde, weil wir die näher diskutieren müssen. Auch was müssen wir verändern? Vielen Dank, Frau Süßmuth. In der Tat haben wir diesen Aspekt hier auch noch nicht gehabt, wie viele andere allerdings auch. Aber deswegen ist er nicht unwichtiger. Wir haben noch wenig Zeit, aber Janine Ziegler, du möchtest vielleicht noch darauf jetzt auch gerade reagieren, auf den letzten Punkt. Und dann würden wir jedem nochmal die Gelegenheit geben, kurz sozusagen auf diese Fragen zu antworten, noch ein kurzes Statement zu machen. Janine, du zuerst. Ich möchte noch zwei kurze Anmerkungen machen. Zum einen, um auf die Frage zu antworten, die Sie vorhin gestellt haben und auch um auf die Frage zu antworten, die von den Schülern der Rüdlich-Schule kamen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Projekte, gemeinsame Projekte, Projekte von Muslimen, Projekte von Menschen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, aber oft erfährt man halt sehr wenig über diese Projekte. Also oft ist es so, dass natürlich eine negative Berichterstattung, so wie Sie gesagt haben, damit kann man natürlich punkten, mit einer negativen Berichterstattung. Das heißt, es wäre vielleicht auch oft wünschenswert, dass auch positiver berichtet wird, dass nicht nur eben negative Aspekte, die jetzt mit der Religion in Verbindung gebracht werden, in den Vordergrund gestellt werden, sondern dass man eben auch Sachen erwähnt, die gut laufen. Und zu dem, was Sie gesagt haben in Bezug auf die Identität, das ist ja eine sehr lange Diskussion, die um Assimilation, Integration, wie wollen wir das haben, das geht ja auch in die Richtung dessen, was Sie gesagt haben, also mit dem Ich, dass man sozusagen ja auch dafür sorgen muss als Gesellschaft, dass jeder sein persönliches Ich sozusagen bewahren kann, egal ob er jetzt Christ ist oder Muslim ist oder an gar nichts glaubt. Und ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun, dass man endlich akzeptiert, dass es das eine, das andere eben nicht ausschließen muss. Dass man auch integriert sein kann in eine Gesellschaft, wenn man verschiedene Aspekte in einer Person vereint. Und das kommt, glaube ich, bei uns in der politischen Debatte oftmals zu kurz. Da wird das sehr schnell unter den Teppich gekehrt oder ausgeschlossen. Das, was Sie gesagt haben, es wird viel an Uniformität verlangt, die aber gar nicht notwendig ist, weil eine Diversität ja nicht unbedingt zwangsläufig was Negatives haben muss, so wie das oftmals in der politischen Debatte dargestellt wird. Vielen Dank. Ich glaube, des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. Oui, ce sont des musulmans. Dans le pays de mes parents, l'Algérie, pendant 10 ans, 200 000 ou 300 000 musulmans ont été assassinés par des terroristes. Deuxièmement, je compte beaucoup sur les jeunes de 22 ans pour préparer la Zukunft. Oui, vous avez raison, madame. C'est eux qui sont porteurs de la Zukunft. Et moi, je compte beaucoup sur le football. Je veux vous dire pourquoi. J'ai mon autre cousin allemand qui s'appelle Franz Ribery. Der Kaiser! Oh, Nordine, tu sais quoi? Il va tous les jours dans l'aréna de Munich. Avant le match, il dit Allahu Akbar, I hope I'm going to put a goal. Allahu Akbar. Et tous les allemands s'en foutent royalement. C'est le Kaiser. J'habite au Portugal, moi, depuis deux ans. Il y a trois ou quatre footballs. très, très connus. Ce sont des Algériens et Marocains. Avant de commencer un match de football, d'autres joueurs rentrent en disant Jésus, aide-moi à marquer un but. Et les trois ou quatre joueurs football-spiel Algérienna, ils rentrent et font une prière, comme ça. Allahu Akbar. And nobody cares. Et personne ne faut. Parce que c'est normal. Alors, pour être optimiste, demandons au football mondial, à la FIFA, de nous aider à construire la coexistence dans le monde, pas seulement dans le terrain de football. Merci. Un titre personnel, je ne compte pas trop sur l'UEFA. C'est un système à part. Moi, je préfère les institutions républicaines. Les associations, voilà. Voilà, les institutions républicaines sur lesquelles les citoyens ont un contrôle, ce qui n'est absolument pas le cas de l'UEFA. Mais, c'est vrai que, par exemple, Franck Ribéry, par exemple, Franck Ribéry aurait pu avoir le ballon d'or il y a deux ou trois ans et il n'a absolument pas été aidé, par exemple, par la presse française. On a même considéré, par exemple... Voilà. Non, non, mais c'est juste que, alors que Ronaldo, tout ça, ont été... Vraiment, il y avait une... Ribéry, en réalité, est le symbole en France de tout ce que la société française ne veut plus. Exactement. C'est ça qui est dramatique. Alors qu'aujourd'hui, on en aurait grandement besoin dans une équipe de foot française qui n'a malgré tout pas d'attaquants. Et si on veut battre les Allemands dans deux ans, en 2016, en finale de la Coupe de l'Euro, on a plutôt intérêt à ce qu'ils ne se naturalisent pas et qu'ils reviennent jouer chez nous. Alors, Nabil, vous pouvez peut-être essayer de répondre à nos jeunes... Je réponds aux jeunes. Qui, je suis sûre, adorent le foot. Alors moi, je réponds. D'abord, je trouve que... Je pense qu'il ne faut pas attendre... Il ne faut pas attendre que les États fassent quelque chose. Je reste persuadé de ça, que ce soit ici en Allemagne ou en France. En tout cas, l'expérience du BondiBlog, et c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est bien ça, c'est que ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui ont pris vraiment leur destin en main et donc qui ont raconté les histoires qu'ils vivent dans leurs facs, dans leurs universités, évidemment, mais aussi dans leurs entreprises, dans leurs familles, dans leurs quartiers. Et donc, cette possibilité qui est offerte aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies, je crois que votre génération peut vraiment se l'accaparer, d'autant plus que les générations un peu plus âgées, les nôtres, on est un peu perdus, hélas, par rapport à cette situation. D'ailleurs, je crois qu'on est à un moment de notre civilisation où les nouvelles générations, pour une fois, en savent davantage sur la génération, la première génération, notamment d'un point de vue technologique. Moi, quand j'ai des soucis avec ça, c'est ma fille et mon fils de 14 et 16 ans qui me trouvent des solutions. Donc, la question pour votre génération, c'est, vous pouvez prendre la parole sans forcément avoir une procuration pour les générations suivantes. La deuxième chose, c'est que, malgré tout, et ça, ça répond à la question de madame sur l'islam, moi, je pense que l'islam va se réformer ici en Europe. Et si on organise l'islam convenablement ici, je pense qu'on va commencer à donner des leçons de compatibilité de l'islam avec toutes les démocraties possibles et imaginables. Donc, peut-être que, là aussi, il y a une vraie guerre, en réalité, parce que moi, je le vois bien. On parlait tout à l'heure qu'on parle trop de religion. Mais moi, par exemple, quand je discute en France dans des débats, je suis face à des gens qui considèrent que je suis un communautariste et des gens qui considèrent que je suis un kafir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte plus les musulmans. Donc, en gros, les salafistes. Et on se retrouve en stéréo face à deux situations. Et donc, c'est bien pour ça la difficulté. Et de tout temps, de tout temps, le réformisme est passé par là. Il faut parfois aller à contre-courant. Et moi, je pense sincèrement que si on organise l'islam en France, en Allemagne, en Suède, en tout cas, ici, en Europe, on va donner des sacrés signaux aussi aux démocrates musulmans dans les autres pays, notamment du Proche et du Moyen-Orient, au-delà de la question, évidemment, politique locale. Et le troisième point, pour revenir à ce qu'a dit la dame tout à l'heure sur l'île de la Réunion, effectivement, que la France quotidienne, c'est une France mixte. Je ne déjeunais pas plus tard, il y a deux jours, avec un ami qui est maire adjoint d'une ville dans les Hauts-de-Seine, donc dans la banlieue parisienne, qui me disait, depuis 15 ans qu'il est maire adjoint, il fait des mariages quasiment tous les 15 jours. Il me dit, un mariage sur trois, c'est un mariage mixte. Et la République française s'est réformée grâce au lit, grâce à la sexualité. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut débattre, on peut philosopher, on peut convoquer les meilleurs auteurs, mais il y a une chose qui est importante. On ne peut pas imposer à une femme d'épouser un homme. Et surtout, quelques... Non, mais on peut toujours décider que... Voilà. Mais il est clair que le mariage mixte, en soi, est un acte politique. Et si vous voulez, moi, je pense qu'en France, on a donné suffisamment, suffisamment de gage là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez... Par exemple, la politique urbaine en France qui consiste à faire de la mixité sociale. C'est un échec complet. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas venir habiter dans des territoires ségrégés, dans des territoires où il n'y a pas d'offres culturelles, éducatives, et ainsi de suite. Et donc, les gens ne viennent pas. Ils n'ont aucune raison de venir. D'ailleurs, les gens qui habitent dans ces quartiers n'ont qu'un projet, c'est de les quitter. Et c'est normal. Ils veulent s'élever socialement. Ils veulent offrir à leurs enfants d'autres conditions pour réussir socialement. Et donc, cette question de la France où des choses se passent, et ça tient malgré les difficultés, malgré le drame qu'on a vécu le 7 janvier, c'est bien parce que les Français, dans leur ensemble, savent que de toute façon, ils sont condamnés, entre guillemets, à vivre de ça. C'est un pays qui a vécu des moments beaucoup plus compliqués que ce que nous vivons aujourd'hui. Et il a tenu. Il s'est relevé. Je parle notamment entre 41 et 45. Et on s'est relevé pendant 70 ans. On a tout reconstruit. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a une classe politique française qui est une classe politique vieillissante et qui est en panne d'idées en réalité et qui, ne serait-ce que pour rester en place, doit hystériser la société. Et quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on a envie de venir taper ici sur les Français alors que normalement, quand on est à l'étranger... On fait un peu attention, mais je crois que là, ce soir, on a dépassé toutes les bornes. Mais là, on est entre nous et on discute entre nous. Il n'y a aucune censure. Mais il y a une vraie question. Et donc, quand le jeune m'interpelle en disant, j'ai 22 ans, bien sûr, tu as 22 ans, mais tu as toute la vie devant toi. Et l'Europe t'appartient, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton identité. La seule chose qui doit compter, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu fais. Et c'est ça qui est important. Voilà. Merci. Je crois que c'était un bon mot de fin. C'est ce que tu fais. Je crois que c'est bien que vous ayez aussi terminé par l'Europe qui a été, je trouve, un peu absente la question des valeurs européennes et ce que les jeunes peuvent s'identifier à ces valeurs-là. C'était un peu absent. Ce n'est sûrement pas un hasard. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde pour aborder ces sujets-là. Merci d'être venus si nombreux. Merci à l'Institut français pour son accueil, à la Stiftung Genshag, d'avoir pris l'initiative de cette manifestation. Aussi à nos chers intervenants qui ont été courageux, précis, créatifs. Merci à l'Aufage. Merci à Martin Kuppmann. Merci à l'Aufage. Merci à l'Aufage. Ich habe zwei, ja, sicher ist sicher. Ein deutsches und ein französisches. Merci à l'Aufage. Merci à l'Aufage. dass Sie so zahlreich gekommen sind. Trotz der vielen Veranstaltungen, die es zu diesem Thema gibt, ich glaube, es wird uns noch eine ganze Weile begleiten, hoffentlich auch im deutsch-französischen Kontext. Bevor wir jetzt aber endgültig schließen, nur noch ganz kurz der Hinweis darauf, es gibt eine Bar im Hintergrund, bei der man sich noch mit einem Gläschen versorgen kann und die Diskussion noch fortführen kann, auch untereinander. Ansonsten bedanken wir uns für Ihre Teilnahme, wünschen Ihnen einen guten Heimweg und hoffen, dass Sie einiges mitnehmen, vor allem den positiven Impuls, den Asus Begag am Ende gegeben hat, mit dem Verweis auf den Fußball. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, schönen Abend.